Bonsoir monsieur ! Bonsoir ! Avez-vous besoin d'un voiturier ? Ah non, c'est gentil, merci. C'était juste de passage. Dites-moi, vous n'auriez pas vu passer une femme de 75 ans par hasard ? Euh... Oui. Non, le dos. Je cherche une femme de 75 ans plutôt habile de ses jambes. Et m'ont porté des masques lors de ce soirée. Euh... Non, ça ne me dit rien. Il y a mal à croire, il vous y appelle. Je peux noter, je peux noter. Oui, 10 000 dollars, le renseignement est valable. Ah, super ! Oui, merci. Femmes, âgées... Bien. Merci Hiraz pour ton sub-gift de ce masque. Il cherche des vieux masqués ! Super bon ce sub à Squeezie, merci. Merci, j'espère qu'il va regarder la chaîne. Je pense que ça peut être un tremplin pour ma carrière. Merci beaucoup pour ce tremplin que tu offres à la chaîne. En tout cas, ça me... Oui. Ah putain... Ça va buguer. Fais chier... T'explique... Attendez, faut que je résoudre mon problème de bind parce que sinon ça va être l'enfer toute la soirée. De faire des retours Windows pour ça. C'est la merde. Bah de quoi il va venir, c'est sûr. Oui, oui, non mais je pense qu'il va venir, c'est sûr. C'est sûr, non mais... C'est sûr. Je pense que d'ailleurs, je suis sa référence roleplay. Il doit adorer le roleplay et il va venir regarder toute la série du Capitaine. Ah ouais, Kyle ! Ah bah nickel. Commence par sub sur la chaîne toi-même. Super. Super. Mais nique ta mère en fait. Voilà. Baise... Baise-la. Euh... Et... Voilà. Merci. Excusez la vulgarité mais... Je pense que dans la vie d'un homme, il faut pas tout laisser passer. Quand TeamSpeak a décidé de changer mes binds, il faut savoir s'expliquer. Euh... Alors... Vulgaire... Oui, oui, je suis vulgaire, oui. Bon, elle se bouge le cul, il faut que je résoutes cette histoire parce que sinon on va jamais y arriver. Ouais, TeamSpeak il rentre pas chez nous. C'est vrai Alex, il rentre pas chez nous TeamSpeak. On vit IP sur GoCity. Ah ouais, in your face ! Mytho. Mytho... Euh... Bisous, Iraz. Faut que tu me parlais à moi, du coup je me suis pas sub. Et hop là tiens. Ça doit être le coin des pédés. Euh... Des... Oui. Des personnes sexuellement attirées. Je pense que c'est ça. Oui. Oui, ça ne m'étonne pas à voir votre tête. Il me semblait bien que c'était le coin des homosexuels. Pardon, qu'est-ce que vous racontez vous ? Oui, c'est bien ici. J'en sais rien moi, c'est parce que j'ai un copain, il m'a dit viens j'ai des problèmes, je suis caché là. J'en sais rien moi. Ah oui, comme par hasard. Mais... Pourquoi vous êtes venu là pour enfiler des petits chibres aussi vous ? Non, je suis le capitaine commandant Copperfield. J'enquête sur plusieurs viols qui sont intervenus sur des personnes de sexe masculin qui ont été circoncis de force et dont l'anus a saigné pendant plusieurs semaines. Ah c'est une sale histoire ça, oui. Mais moi c'est la première fois que je viens là, j'ai dû mettre un point sur ce gps, j'avais foutu les pieds ici, bon. Je pense que le point vous allez bientôt vous le prendre, oui en effet. C'est une benache ça monsieur le policier ? Pas du tout, ce sont des faits qui se passent ici. Ah oui, non c'est bon, c'est compris, c'est bon, c'est de mer à l'a compris. Mais vous êtes chef de la police ? Vous êtes explicace. Oui, je suis un fin limier comme on dit. Je voulais postuler à l'LSPD moi et on m'a dit que c'est... Vous savez quand il y a des prochains recrutements par hasard ? Oui, oui je le sais, bien sûr. Mais vous allez pas me le dire déjà. Oui, bah vous êtes un fin limier, on vous trouve à tout seul. Oui. Bonsoir Virtual, bonsoir. Eh bah dis donc. Très cher capitaine comment temps ? Vous vouliez faire la course ou vous regardez jamais vos retros ? Nein, j'étais en train de poursuivre une camionnette là au loin. Hein ? Y'a fait une camionnette quand on est en train de regarder au loin. C'est pour ça que je roulais doucement. Ah doucement ! Allez c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Oh 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 ! Camionnette ! Oh ! Aïe, je suis mal au nez hier. Vous vous êtes faits camionnade ! Oh oui ! Chose a fait pas le choix, je ne pouvais plus retourner. Camionnade ! Bien fou, ça fait gagner capitaine comme un temps fou, c'est le meilleur. Coulou ! Oui ! Ah oui ? Vous allez bien ou quoi ? Oui ! Je suis désolée de vous avoir fait poireauter mais j'étais en train d'être occupé de fou. Et j'aurais aimé savoir, mais pourquoi vous aviez besoin de moi en fait, parce que je vous ai dit je suis disponible mais je ne sais pas pourquoi ? Ah bah oui, nous n'en parlons pas au téléphone, où êtes vous ? Euh, je suis euh... Où je suis ? Je suis euh... vers Uber Eats ? Hein ? Vers Uber Eats, c'est là où on fait des livraisons de la nourriture, tu vois. Uber Eats ? Oui. C'est vers où ça ? Bah c'est vers la plage. Oh, fais chier. C'est grave si y'a quelqu'un avec moi ou pas ? Oui, rappelez-moi quand même ça. Ah bah je suis seul, c'est bon. Ils ont toujours l'otage ou pas ? Direction Nord. Bon, j'arrive sur Uber Eats. Ouais. J'ai un veau, c'est même pas la peine que c'est de les suivre. C'est déjà perdu. Y'a une prise d'otage ? Y'a une prise d'otage ? Attention, on a un otage sur Rappagnol. On a déjà perdu de plus, donc on a pas un véhicule très rapide. Vehicule de type, s'il vous plaît ? Sultan. Sultan blanc, euh, gris blanc cassé. Ils ont pu prendre l'autoroute ? Aucune affaire, ils l'ont approbé, ils ont banalisé. Sur l'autoroute, on est sur le côté. Non, non, elle pousse pas tant que ça. Après, euh, il va falloir qu'ils bossent leur course-poursuite quand même. Parce qu'ils se font mettre à l'amende. Bah après, euh, intercepteur vs Sultan, je pense quand même que la Sultan, euh, s'il y a le moteur et tout dessus, ça va être compliqué. Faut vraiment qu'on customise nos véhicules aussi, parce que sinon à chaque course-poursuite on va se faire prendre, se faire mettre à l'amende. Que la Sultan custom ? Non, des PC. Non. Non, non, non. 100% que non, hein. Vraiment, hein. Ouais, enfin, je vais dire à quelqu'un de les organiser surtout, c'est pas moi qui vais les organiser. Non, les motos c'est lent généralement. Bon, on va résoudre ça parce que là j'ai un petit soucis d'ordre personnel à régler avec mon personnage que je voulais faire hier, mais du coup on l'a pas fait. Donc on va essayer de le faire maintenant. Si on a des ladins turbo, même custom, ça va pas aller assez vite, c'est juste extrêmement maniable et ça patine en plus. Aïe. Apparemment, l'otage c'est rien, des journalistes là, qui retarde à l'autant bleu avec sa bousetage là, qui a interviewé ce que je veux dire. Sérieusement, encore les journalistes, ils commencent à me chauffer les oreilles, à se mettre dans les barrages quand il y a des otages, etc. Après, cette voiture elle est tellement bien à conduire, elle est easy en fait, elle est collée au sol. Plus rapide, oui mais non mais on parlait des motos de... Ah bah c'est moi, allez montez ! Ah bah d'accord. J'ai cru que vous m'aviez mis un plan carotte. Euh... non je ne mange pas beaucoup de légumes. Mon thé ! Bah j'essaye. Mon thé ! Ah bah tant pis pour la vitre. Oui, ne vous inquiétez pas, j'ai l'habitude. Ah mais c'est la voiture avec laquelle vous m'avez renversé ? Non pas du tout, je ne vous ai pas renversé, vous vous êtes jeté sous mes roues, c'est une grande nuance, oui. Ouais, ok. Oui. Euh, j'ai un questionnaire pour vous, pour ensuite vous proposer un travail. D'accord. Voilà. Premièrement, quel âge avez-vous ? 22 ans. Oui. Euh... Deuxièmement, quelles sont vos expériences professionnelles ? Oh bah je travaille à la thèse quoi. C'est-à-dire ? Ben... Je ne sais pas vraiment du travail, je pense que j'ai été chômeuse professionnelle. En fait je ne sais même pas si j'ai vraiment été au chômage. Vous avez jamais travaillé nulle part ? Ben... J'ai fait mon travail de la thèse quoi. Je ne pourrais pas trop vous expliquer quoi. La coste TN ? La quoi ? La coste TN. Excusez-moi, il faut que je vide des parkmètres. Ouais, plus ou moins. Enfin... C'était à la street, genre... Quand on y était quoi. Ouais. Tu n'es pas capable de rester une heure sans fumer ? J'arrête de fumer toutes les cinq minutes. D'accord ? Ouais. Merci Président. Ouais, je ne sais pas si c'est très convaincant. Vous m'avez fait une proposition l'autre jour. Ouais, bien sûr, d'être votre manageuse. Oui. Qu'est-ce que vous feriez comme plan pour pouvoir me relancer à Los Santos ? Déjà... Je connais des gens qui pourraient faire une très belle chanson. Un petit rap. Ah non, pas de rap. Ah pourquoi ? C'est un artiste... Ah non, pas de rap, c'est pas... Vous préférez quoi comme chanson ? Ah moi je fais de la variété. Eh bah on vous fait de la variété, on essaiera. Ouais. Et on vous relance là-dessus. On fait une méga grosse pub. Parce qu'on a des bons contacts, vous voyez ? Ouais. J'ai des bons contacts avec euh... Ah... Ouais... Avec euh... Bah la thèse quoi. Ouais. Et puis bah... Qu'est-ce que vous voudriez en plus ? Euh... Il y a eu le concert l'autre jour de notre blaireau là. Euh... Franchement on y était, on a... Vous avez entendu et tout, que vous étiez pas trop contents. On a essayé de foutre le zbeul. Mais euh... Le problème c'est qu'il y avait trop de sécurité. Ah oui ? Ouais. Vous êtes en train de me dire que vous n'êtes pas quelqu'un de fiable ? Bien sûr que si. Mais euh... Vous voyez, on tente pas des choses euh... Sans voir d'abord le terrain. Ah oui. On avait pas vu le terrain quoi. D'accord. Euh... Et vous pensez que vous pouvez faire mieux que ce qu'il organisait ? Euh... L'autre empa fait de Superstar Agency. Franchement. On peut faire bien mieux ouais. Ah oui ? On peut... Vous aimez les femmes monsieur ? Vous préférez les hommes ? Euh... Bah après on peut faire des... On peut amener des belles danseuses. Oui. Et on peut proposer pas mal de choses. Du genre euh... Certains stands que... Où il y avait pas. Un petit after, un petit... Un petit before quoi. Hum... Ouais pourquoi pas. Bon écoutez, je vous prends euh... Pendant deux semaines. Euh... En... En... En test. De manageuse. Ah d'accord ouais. Bah c'est... C'est franchement gentil ouais. Vous serez payé au succès hein ? Ouais bien sûr. Je sais pas si je vais pas être... Peut être très très bien. Mais on verra bien. Oui. Il faut que je vous redépose où ? Euh... Bah euh... Là vers la plage. Peu importe. C'est quoi ici ? Ah c'est là le Uber Eats ? Ouais bah c'est super. Bah merci hein monsieur. Oui de rien. Et euh... On s'appelle ? Oui faisons ça oui. Oh super. Bah bonne journée hein. Oui de même. Je sais pas ce qu'elle va organiser. On va lui laisser euh... Bah la plage. Et... Parce qu'il y a le boulot là. Ils font du Uber Eats. Ouais bonsoir. Le collègue c'est Moufler. Ouais Moufler j'arrive à vous récupérer. Je suis à côté. D'accord euh... Moufler le collègue... Oh non ! Euh... Vous récupérez par devant ou par derrière euh... Capitaine Commander. Vous êtes où actuellement ? Euh... Plutôt par devant. Vous adorez hein ? Ah bon ? Ah mais bien sûr ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Un PDP. Ah mais c'est monsieur le capitaine je crois. Ah le capitaine ? Oh... Monsieur le capitaine bonsoir ! Oui bonsoir oui. Ah écoutez ça tombe bien vous devez vous parler absolument. VAKY ! Qu'est-ce qu'elle veut la grognasse ? VAKY ! Qu'est-ce qu'elle a ? VAKY ! Je sais pas. Depuis qu'elle est en plein régime... VAKY ! VAKY ! Alors dites-moi monsieur le capitaine... Mais fermez-la Josette je pars ! Ah c'était ça oui je me souvenais plus de son panneau. Je sais. On va aller chez le conseiller général garacier. Vous pourriez... Attendez. Je vous propose tout d'abord de parler dans vos locaux. Je pense qu'en plein milieu de la route. C'est pas très distinct. Je réfléchis. Allez-y prenez votre temps. Déjà il y a un peu trop de soleil. Euh... Oui faisons ça oui. Fallons-y. Merci. Il y a quelques temps que je suis pu aller. Je suis venu voir un petit peu comment c'était la 7e ville ou quoi ouais. Je vais pas être très très bien mais on verra bien. Oui. Il faut que je vous redépose où ? Euh... Bah euh... Là vers la plage. Peu importe. C'est quoi ici ? Ah c'est là le Eberit ? Ouais bah c'est super. Bah merci hein monsieur. Oui de rien. Et euh... On s'appelle ? Oui faisons ça oui. Super. Bonne journée hein. Oui de même. Je sais pas ce qu'elle va organiser. On va lui laisser euh... Bah à la plage. Et... Parce qu'il y a le boulot là. Ils font du Eberit. Ouais bonsoir. Le collègue c'est Moufler. Ouais Moufler j'arrive à vous récupérer. Je suis à côté. D'accord euh... Vous êtes où actuellement ? Euh... Plutôt par devant. Vous adorez hein ? Ah bon ? Ah mais bien sûr ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah mais c'est Moussier le Capitaine je crois. Ah mais c'est Moussier le Capitaine je crois. Oh... Moussier le Capitaine bonsoir. Oui bonsoir oui. Eh écoutez ça tombe bien vous devez vous parler absolument. Qu'est-ce qu'elle veut la grognasse ? Vakiii ! Hum... Qu'est-ce qu'elle a ? Vakiii ! Je sais pas. Depuis qu'elle est en plein résime. Vakiii ! Oh excusez-moi. Qu'est-ce que c'est que cette intérimule ? Oui qu'est-ce qu'il tient ? Notre collègue de travail que je connaissais pas vient de me péter la gueule. Monsieur le Capitaine. J'en s'en fiche regardez c'est Moussier le Capitaine. Bonjour 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 Moussier le Capitaine. Oui. Qui vomit et disparaît. Alors dites-moi Moussier le Capitaine. Mais fermez-là Josette je pars ! Ah c'était ça oui je me souvenais plus de son panneau. Je sais quoi. Bon monsieur le Capitaine. Est-ce que vous pourriez ? Attendez. Je vous propose tout d'abord de parler dans vos locaux. Je pense qu'en plein milieu de la route. Pas très distinct. Je réfléchis. Allez-y prenez votre temps. Déjà il y a un peu trop de soleil. Oui faisons ça oui. Fallons-y. Merci. Je suis venu voir un petit peu comment c'était la 7e ville ou quoi ? Ou avec sur vos parasols. Oh vas-y donc. Ce n'est pas un parasol c'est une ombrelle merci. Oui c'est une ombrelle. En tout cas le bleu azur vous va très bien. Il a l'air bien votre Capitaine. Oui merci oui. Ça a l'air d'être un homme qui se fait respecter. Je connais le rituel habituel. Oui allez-y. Je vous écoute oui. Alors Monsieur le Capitaine. Bon Josette n'est pas là mais je vais prendre les choses un petit peu en main. Nous aimerions. Non il est l'heure de question que Josette me prenne en main. Elle m'a tout simplement ignoré l'ordre d'un rencard. Qu'elle a elle-même demandé. Oui c'est vrai que ça peut-être. Oui. Un petit peu sur votre égo. Je veux qu'on soit. Je vais essayer de la briefer par rapport à ça Monsieur le Capitaine. Soyez-en sûr. Oui. Donc nous aimerions donc vous proposer un jeu télévisé comme on avait dit auparavant. Donc question pour un poulet qui se profilera dimanche à 22h. Tout simplement. Dimanche à 22h dites-vous. Tout à fait. Dimanche à quelle heure ? Attendez je crois que j'ai quelque chose dimanche. Qu'est-ce que j'ai dimanche ? J'ai quoi dimanche les gars ? Il y a un truc dimanche. Ah ça dépend à quelle heure. Alors ce serait 22h. Lundi si vous voulez mais pas dimanche. D'accord. Lundi. Il y a le tournoi 16. Quels seraient vos créneaux horaires ? Mes créneaux horaires 21h30. Très bien 21h30. Alors fixons 22h le temps d'arrivée etc. Ce sera directement au studio de production. Alors si vous pouviez donc vous mener en quelques coéquipiers notamment par exemple je pensais donc à trois personnes ainsi que le gouverneur. Le gouverneur ? Exactement. Alors il faut savoir que donc durant ce jeu le gagnant remportera non seulement une poulette et aussi donc la somme de 20 000 dollars. Une poulette ? Tout à fait oui. Rassurez-moi il n'y a pas de jeu de mots entre flics, poulet etc. Non pas du tout. Ah ça m'aurait semblé bizarre également. Très bien. Non. Surtout que comme vous pouvez le voir sur nos insignes il s'agit d'un furet et non d'un poulet. Un furet avec des ailes. Ça va de soi. Si je puis me permettre monsieur le capitaine il s'agit peut-être d'un aigle. Vous êtes tellement ignorant et naïf. Ok très bien lundi 22h parfait. C'est parfait. Vous êtes top. Pour info nous sommes à la banque. Alors par contre voilà étant donné que ce sera filmé je vous conseille de ramener l'équipage un peu la tête de l'équipage. Oui vous inquiétez pas. Vous êtes adorables. Je vous remercie monsieur le capitaine. Commando capitaine vous êtes une bouteille sous septembre. Oui merci Moufla. Je suis en semi grève sachez-le. Ah d'accord. D'ailleurs nous allons annoncer notre mise en grève quasi immédiate. D'accord je vous présente un semi policier et puis un semi futur policier. Et moi j'ai envie de dire en semi grève ou en semi grève. Monsieur Gall. Monsieur Gall. Oui voilà il a un soutien les collègues. Bonjour madame. Oui bonjour oui. Panace. Qui est le monsieur là-bas ? C'est un médecin ? Je connais pas. Je connais pas. Vous voulez que j'aille voir ? Il te fait le parler depuis tout à l'heure. Si c'est pas un médecin c'est inquiétant qu'il y ait des gants comme ça quand même non ? Oui j'avoue. Et du coup dites-moi. Sergent Moufla comment ça se passe ? Oui bonsoir. Cette ville est dans la police. Bonsoir. Alors du coup il faut faire des enquêtes parce que moi j'ai fait des enquêtes. Tu n'entends pas un monsieur. Oh là. Oh là. Eh bien. Ah ouais. Ah ouais. Toi. Ah il a fait des sacrées enquêtes. Mais écoutez euh. Bah ouais c'est intéressant à écouter moi ça fonctionne les hommes d'une ville que je la caractérise et j'ai apprécié que les hommes de cette ville ont l'air fort intéressant pour faire respecter la loi. Bah euh. Où est-ce que vous avez pratiqué votre métier avant ? Oh putain c'était dans une ville et je suis devenu la face. D'accord. On va oublier tout ce que vous avez appris si vous allez apprendre de nouvelles choses. Ah bah t'as mieux. J'adore apprendre. C'est le meilleur conseil que je peux vous apprendre. Bonjour. Excellent. Deux jours. Moufla revenez. Intervention rapide vous montez avec moi immédiatement. Ok impeccable. J'en ai parti mon commandant. Capitaine Maréchal. Tenez monsieur votre première mission c'est d'envoyer un message de la police. Dès que ce monsieur a parlé pour expliquer ce qu'est-ce qu'il voulait. D'accord. Ok très bien. Ah mais, oui on vous attend. Ok bon mais ce sera fait. Oh mais dites-moi monsieur qu'est-ce que vous recherchez ? Bon à bientôt. Qu'est-ce que j'ai... Bonjour, ça va bien mon capitaine commandant ? Oui ça va. Général. Comment... Comment s'est passé la journée ? Très mal. Oui j'entends à votre voix que je suis pas terrible. Je commence à me dire que nous sommes pris pour les truffions de cette ville. C'est pas vrai ! Moi, la star Michel Cooperfield qui n'ai jamais rien loupé de sa vie. Cela fait maintenant deux. Courses, poursuites, plus des prises d'otages encore tout à l'heure que... Nous n'arrivons pas à interpeller. C'est pas vrai ! Moufflard, j'ai l'impression que nous allons devenir la risée du peuple. Je vais bientôt démissionner, si ça continue. Déjà capitaine ? Oui. Nous allons devoir faire un briefing et nous allons le mettre en grève. Je veux plus de moyens. Je veux des voitures qui vont beaucoup plus vite que les autres voitures qui vont plus vite. Vous voulez pas faire... Je veux un avion de chasse et des tanks. Et je veux une réforme pour pouvoir... Tirer sur les gens. Oui. Gratuitement. Et sans aucune représailles possible de la part du gouvernement. Ouais, j'ai pas une bonne chose. Pourquoi pas ? Il faut bien. Non, non, y'a aucun un charpé, les gars. Oui, oui, je suis une bonne idée. Oui, mais je suis pas content, mais moi... Vous voulez pas déjà faire une... Une sommation pour envoyer les gens à l'information pour communiquer dans la radio ? Ah, oui, vous avez vu hier la communication radio ? Oui, voilà, j'ai pensé que je fous des chiens. J'avais envie de me taper la tête contre le pommeau de vitesse, ou m'enfuiler le plus profondément de moi-même. Qu'est-ce qu'à ce qu'on s'en suive ? Oui, oui, je vous comprends bien. Moi-même, je me le suis introduit dans le... Ah ! On a fait le tour. Y'a rien du tout ? M. M. Mme. Oui, ce sont des collègues, Moufla. Oui, oui, je suis bien reconnu. Ah, bien vu, Moufla. Enfin, je crois. Oui. M. 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 Mme. Ça, c'est pas des collègues, Moufla. Ah, pardon. Ouais. Mais c'est bien de dire bonsoir. Oui, pros... 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 prosquimité, tout ça, quoi. La promiscuité. Oui, la promiscuité. Oui. Oh, bah c'est très calme, hein. Comme qui dirait très calme. C'est des collègues, ça ? Tiens, 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 tiens. Il y a du sang à l'arrière de sa voiture. Comme par exemple. Sûrement un primeur. Il doit, je pense, charger des fraises régulièrement dans son coffre. Monsieur, faites attention. Les fraises ont pris un cours extrêmement élevé. Oh ! Oh, qu'il me polie ! Il vous a... Ouais, arrêtez-le ! Ouais, c'est vrai. J'aime beaucoup ces appels en ce moment. Ils sont vraiment terribles. On passe surtout des bons moments, oui. Alors euh... Il y a juste deux mot-pilettes à la fin, c'est tout. Euh... Comment ça se passe au niveau de la radio, ma capitaine ? Vous arrivez à bien entendre ou je sais comment ? Non, je pense qu'on va repasser sur les anciennes radios. Déjà. Oui. Oui. Pour entendre. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah ouais, je suis entièrement pas contraint. Oui. Chiez tous, hein ! J'ai emmerdé ! Bordel, le couillage qui passe... T'es chier ! Ah bon, commandant, j'ai une super question en plus si vous êtes en manque de nicotine. Bonsoir ! Alors, il y a un monsieur Beniz, il voudrait 50 000 dollars... Bonsoir ! Il y a un monsieur Beniz, il voudrait 50 000 dollars pour la customisation du véhicule d'Award. Bonsoir, ma collègue ! Avant demain, si possible. On va mettre les bureau à côté. Oui, on a plus de sous, on va faire grève ! D'accord ! Allez, tous en grève ! C'est moi qui peux envoyer au clair le texte. Bon, euh... Je veux la personne qui va pouvoir résumer en quoi on est nuls, s'il vous plaît. J'ai la flemme, là. Ouais. En communication ! Allez, quelqu'un se met à côté de moi et vient gueuler pour hier. J'ai pas envie de le faire moi-même. Ah non, j'étais pas là hier, moi. J'étais pas là... C'est quelqu'un... C'est quelqu'un... C'est votre train. C'est parti, putain, je le fais à sa place. C'est bon, mon commandant ? Allez-y, putain ! Bon alors, ça va pas du tout. Hier, les communications à radio à 0. Nul, sale, dehors. Mais vous vous foutez de ma gueule ! Vous étiez en hélicoptère, vous faisiez pas une commission ! Une communication ! Retournez-vous asseoir, vous ! J'ai 22 points hier, vous rigolez ! Retournez-vous asseoir, putain ! Alors, très chères troupes ! Aujourd'hui, on va pousser une petite collante pour hier ! D'accord ? Hier, les communications à radio, Y'a... Vous avez fait un effort ! Vous avez fait ce que vous pouvez ! Mais c'était de la crosse schisse ! La merde ! D'accord, comme le dit le capitaine commentant, de la crosse merde ! On est d'accord ? Y'aura des d'accord ! Tout le monde qui parle en même temps ! Y'a personne ne s'entend ! Euh... Prise de parole un par véhicule, pas plus ! Info concise et claire ! Quand y'a une course-poursuite... Euh... Fout-tit course-poursuite ! Tout le monde est censé le savoir ! Et vous donnez un modèle de véhicule ! Y'a... Quelle position ? Position pénis ! Il s'enfuit ! Quel côté ? Y'a... Nord, Sud, Est, Ouest ! Excusez-moi, mais c'est... On appelle ça une catsunie, hein ? Exactement, c'est une catsunie ! Ouais, ça c'est bien ! Merci de m'avoir repris sur la catsunie ! Et bien entendu, il faudrait que ce ne soit pas les chauffeurs qui s'occupent des transmissions radio ! Ça, c'est aux chauffeurs de cet éprouillé avec cette coupe ! Avec euh... Le cadet Bukkake et le stagiaire en short ! Tout seul dans une voiture ! Y'a, bah vous, ma collez, commandant, capitaine ! Et je viens d'avouer, c'était personnellement ! Bah oui, mais je vous ai pas trouvés, putain de merde ! Y'a... Ça, c'est une autre histoire, hein ! C'est compliqué de changer les troupes pendant la course-pours et la catsunie, hein ! Ouais, c'est sûr ! Tu les vois, je fouille mon sac à main ! Je remanque de nécotine ! Super ! Vous deviez pas arrêter de fumer, mon commandant ? Ferme ta gueule ! Y'a, euh... Cadet, euh... Sergent Mahon ! Sergent Chef, moi ? Ouais, Sergent Chef ! Euh, ouais, juste pour compléter un peu... Alors, moi, j'étais pas là hier, j'ai pas vu ce qui s'est passé ! Mais euh... Pour ce soir, là, quand y'a eu la prise de tâche, là, et compagnie... Alors, deux choses... Euh... Bon, déjà, euh... Je pense que moi, le premier, faut qu'on arrête de prendre les bagnoles de merde ! Parce que... C'était un Vaud que j'avais... Je pense que les mecs ont deux virages et ma paumée ! Et de deux... Dans les patrouilles, euh... On avait trois, quatre patrouilles ! Mais y'avait des patrouilles de trois ! Je sais pas si faut pas faire des patrouilles de deux, comme c'est le bordel ! Pour un peu quadriller ! Parce que là, tout le monde était dans le Nord ! Et du coup, bah, au Sud, on était comme des couillons ! Avec euh... Ma poubelle, quoi ! Donc, peut-être faire des patrouilles de deux ! Et puis, bah, répartir un peu plus Nord-Sud ! Parce que là, euh... Ah, pour le coup, là, tu comprends, là... On était... Moi, j'étais pas loin non plus du Pénis ! On était tous proches du Pénis ! On était sur place assez rapidement ! Sauf qu'on est partis n'importe quoi ! Ah bah, euh... Autour du Pénis, y'avait deux patrouilles dans le Nord ! Sur quatre ! C'est sûr ! Déjà ! Encore un problème de combat ! Euh... Sachant, euh... Bouchard ? Oui, euh... Est-ce qu'au moment du débrief et euh... Des patrouilles, euh... On pourrait pas assigner une patrouille au Nord, dans ce cas-là ? Et puis, euh... Le reste au Sud ? Oui, c'est une bonne idée ! Ouais, faut juste répartir, quoi ! Y'est-à-dire que si y'a une du Nord qui descend, y'a une qui monte à la place... Oui, c'est... C'est le concept même, je crois, de la répartition ! Ouais, ça... Ça, j'ai envie de vous dire, on s'en fout ! Le problème... Quand y'a... Il se passe rien ! Pfff ! J'ai envie de vous dire, c'est pas grave si on est pas sur place ! On va pas demander à être efficace non plus ! Bon, lui, je le suis qui gueule, là ! Vous me le prenez, vous le tabassez à mort ! Oui, mais monsieur, ils sont à peu près 18 devant le... Devant le commissariat ! Si on en tabasse un, y'a les autres qui vont s'emmener ! On les fera passer un après votre temps, les cellules, là ! Mais ils veulent quoi ? Ils sont là pour quoi ? Bah, pour plein de faits différents, je suppose ! Mais ça doit faire 10 000 et 3, on les fait pour voter, là, déjà ! On a qu'à dire qu'on est pas là, comme c'est sûr qu'on est là ! Ouais, bon, c'est pas grave, on va vite finir ! Bref, on s'en fout, le tout, c'est quand putain de merde ! Là, dès que vous partez en patrouille, maintenant, y'a un communicant ! Il fait la communication ! Les autres, vous fermez votre gueule à la radio ! Que ce soit clair, d'accord ? Quand les infos sont reçues, on est d'accord, pour être sûr que toutes les patrouilles ont bien entendu ! Vous saviez que ça allait dégénérer sur la radio ? On sait très bien comment ça se passe ! Pourquoi ? Pourquoi j'ai toujours, même en changeant les joueurs, j'ai les pires groupes de radio du monde ? Euh, du coup, euh, ouais, d'accord, ok ! Ouais, bon, y'a ça ! Ensuite, putain de merde, qu'est-ce qui s'est encore passé tout à l'heure ? Pour qu'on arrive pas à rattraper une putain de voiture ? Parce que nous, on avait une cruisère dégueulasse, là ! Ok, bah, c'est très bien, on est en grève ! Voilà, on a pas les moyens de poursuivre les bandits ! Qu'est-ce qu'on fait quand on a pas les moyens ? Il nous faut des sous pour, euh, des voitures ! Pour avoir des sous, j'ai même pas de quoi vous payer, putain de merde ! Il fait quoi, le gouverneur ? Hein, il fait quoi ? Je vais pas mettre, euh, j'ai ma petite cagnotte, moi, avec mes albums ! Mais c'est mon argent, c'est moi la star ! Je vais pas dépenser mon argent de la star ! Pour l'aile et speedy ! Y'a, chez unité ! Oui ! On a qu'à organiser un concert, tu capitaines comme un temps ! Oh non, vous me faites chier avec un concert, je viens de changer de manager ! Excusez-moi ? Oui ! Oh, c'est la merde ! Pourquoi ? Ah, y'a l'histoire, tu... Ah, j'ai rien compris, alors... Attendez que je reprenne mes notes dans le bon ordre ! Bon ! Attendez, allons sur la terrasse pour finir, parce que là, il... Ah oui, ça sera mieux ! Oui, ça sera mieux ! Il fait chaud ! Oh putain, qui me rappelle ! Salut la rousseau ! Bonjour la rousseau ! C'est qui la rousseau ? Ça a toujours été comme ça ! Même en terreau sur Arma ! Souvenez-vous ! C'était la catastrophe ! Y'avait pas pire ! Touche, touche, prends l'aide ! Y'avait pas pire ! Ouais mais tu vois, Fritz, faut vraiment qu'on soit deux par patrouille quand c'est le bordel ! Parce que sinon... Après deux ou trois, c'est pas vraiment ça ! Ah, ça fait une patrouille de plus, quoi ! Y'a, mais... Je pense qu'être cinq fois tueurs, un jour sur une voiture... On va être à la clé ! On va être à la clé ! C'est quoi ce bordel ? C'est ce que je vous disais ! Et du coup, si je peux me permettre mon commandant, j'ai gagné 200$ en vendant 10 chocolats ! Donc on peut déjà ajouter ça à la cagnotte de la... Faudra donner votre numéro de dossier ! Voilà ! Super bien ! Alors... Euh... Oui, attendez... J'arrive tout de suite ! Alors... Votre numéro de dossier, c'est le 888-467 ! Attendez, parce que si vous tombez sur quelqu'un d'autre, du coup, il faudra le redire ! Euh... 8888-467 ! Y'a pas quelqu'un qui peut leur jeter du pain, là ? Donc si vous tombez sur un autre... Sur un autre agent pour votre dossier... Euh... Dites-lui ce numéro, il saura ce que c'est ! Attendez, attendez... J'ai essayé de leur jeter le pain ! J'ai essayé de leur jeter le pain ! J'ai essayé de leur jeter le pain ! Voilà ! Putain, c'est la merde ! Mais qu'est-ce qu'il se passe encore ici ? Ah merde ! Attendez, que je fasse ma liste de course ! C'est bon ! Sous-titrage ST' 501